Les études d'impact ont été introduites dans le texte fondamental par envoi inorganique en 2009 et elles ont un impact réel qui est limité. Elles influent à minima sur les conditions d'élaboration de la loi, sur le travail gouvernemental, sur la procédure législative, sur le contrôle qui est exercé sur les lois qui ont fait l'objet d'une étude d'impact, mais en général cet impact reste relativement limité suite à une certaine retenue des acteurs politiques. Le second impact c'est sur le contenu de la loi elle-même qui est votée et là les effets sont à peu près nuls, c'est-à-dire que les objectifs initiaux de l'étude d'impact, à savoir limiter l'inflation législative, améliorer la qualité de la loi du point de vue de son efficacité, ces effets-là sont pour l'instant à peu près invisibles pour l'observateur des lois qui ont été adoptées depuis 2009. Les risques inhérents à l'externalisation de l'étude d'impact, nous faisons référence bien sûr à un procédé qui a été utilisé très récemment. Selon moi il y a deux risques. Le premier risque, il est contentieux, c'est que l'externalisation de l'étude d'impact et de son exposé des motifs, l'exposé des motifs du projet de loi, revient à externaliser les conditions d'élaboration de la loi et il est possible que cela soit contraire aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale qui ne peut pas être déléguée, sauf révision de la Constitution. Et le second risque, c'est que les ministères qui ont externalisé la rédaction de l'étude d'impact n'aient pas les capacités d'expertise suffisantes pour apprécier la pertinence des expertises qui sont produites en extérieur. L'extension de l'étude d'impact aux amendements et propositions de loi apparaît une solution d'évidence, mais quand on la confronte à la réalité du débat politique et du travail législatif, on se rend compte qu'elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Une solution plus réaliste et plus modeste consisterait déjà à prévoir une mise à jour de l'étude d'impact du projet de loi lors de la navette entre les chambres, en tout cas pour les projets de loi. Et les amendements. S'agissant des propositions de loi, peut-être qu'un travail en commission, inspiré du modèle de l'étude d'impact, permettrait peut-être également d'arriver à de meilleures évaluations préalables. Alors des améliorations, il y en aurait beaucoup. Juridiquement, on peut proposer beaucoup de réformes. Ce qui l'importe, c'est de trouver à mon avis la réforme juridique la plus pertinente, c'est-à-dire la plus à même d'influer significativement, et dans le sens souhaité, sur l'action des responsables politiques. Et pour influer significativement, je pense qu'il y a deux réformes qui sont sans doute centrales. La première, c'est sans doute mettre en place une autorité indépendante, selon des modalités qu'il faudra discuter, qui donnera un avis sur l'étude d'impact qui resterait rédigée par le gouvernement. Et il faudrait également permettre à la conférence des présidents de la première assemblée saisie de refuser l'inscription d'un projet de loi lorsque l'équivalent de 60 députés ou 60 sénateurs estiment que l'étude d'impact est contraire aux exigences de la loi organique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada